Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je continue mon cycle des ascendants du signe solaire de la balance avec la balance ascendant Lion. Qu'est-ce que le signe solaire et qu'est-ce que le signe ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ossature de votre thème natal, le soleil ici dans le signe de la balance, signifiant votre être profond, ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et l'ascendant ici dans le signe du Lion, votre manière de vivre ce signe au quotidien, ce que vous montrez physiquement au monde et la première impression que vous donnez aux autres. Qu'est-ce que la balance et qu'est-ce que le signe du Lion ? La phrase de la balance est « J'équilibre » et son image symbolique est... Un danseur marche sur le fil du rasoir. Il n'a pas le droit à l'erreur, il doit trouver l'équilibre. Il est gracieux, il rayonne et reste droit. L'intransigeance, par instant, jette un voile sévère sur son visage. Pour lui, tout ne doit être qu'ordre et beauté. Il laisse le luxe et la volupté aux taureaux, autres vénusiens. Pourtant, lui seul sait faire régner l'harmonie autour de lui, apaiser, accueillir. Il connaît son rôle, qui est de faire respecter l'égalité entre les hommes, de préserver l'équilibre de l'univers. Quant au signe du Lion, sa phrase c'est « Je m'affirme » et son image symbolique est... Un Lion royal, solitaire, rugit avec autorité. Autour de lui, les animaux tournent la tête dans sa direction. C'est le roi des animaux. Sans lui, la troupe perd son chef. Sans sa troupe, il perd sa raison d'être. Voilà le Lion, sublime d'être admiré, aimé, dépossédé sans le regard de l'autre. Croyez en lui et il vous offre la lune, déploie son charisme rayonnant, son intelligence, sa chaleur, sa force, généreux jusqu'à l'emphase. Il est parfois jalousé, alors que lui-même ne voit que le meilleur dans chacun. Ici, l'ascendant est dans le signe du Lion. Votre maison une commence dans le signe du Lion. Qu'est-ce que la maison une ? La maison une est la maison du faire. C'est l'ambiance de votre naissance. Comment vous donner naissance aux choses ? Quand vous démarrez quelque chose, quand vous commencez quelque chose, qu'est-ce qui va vous donner ? L'élan de le faire, l'envie de, la flamme de. Quelle est votre manière de le faire ? Mais c'est aussi ce que vous montrez physiquement de vous au monde et la première impression que vous donnez aux autres. Donc ici, l'ascendant, votre maison une, sera teinté d'un caractère Lion. Et donc, soleil en balance et son ascendant dans le signe du Lion, Cette personne prend de la place. Elle aime bien faire son petit effet et aime entendre qu'on la complimente. Elle a du mal à s'évaluer elle-même, cette balance. Il faut que quelqu'un le lui dise, l'approuve ou la réprouve. Peu importe, du moment qu'on s'occupe d'elle. La nature est généreuse ici et peut-être un peu trop parfois. Le Lion a besoin de se manifester par quelque chose de matériel qui se voit, qui éblouit, qui est original. Son domaine, le plaisir, la beauté, l'esthétique, la musique, la danse. Balance, Lion, vous vous présentez comme quelqu'un de plutôt autoritaire, dégageant un certain rayonnement, se posant comme le chef, un organisateur en quelque sorte. Mais vous ne vous sentez pas à l'aise avec ses qualités. Elles sont en contradiction avec votre vision plutôt égalitaire, tolérante et impartiale. Un chef, en quelque sorte, qui rêve d'un monde sans chef. Vous êtes perçu et peut-être apprécié comme quelqu'un de chaleureux, généreux et ouvert, et l'opinion d'autrui est importante pour vous. Votre sens esthétique est très développé. Vous êtes soucieux d'être en accord, proche de la mode de votre époque. Dans votre vie familiale, votre chemin est tracé. Enfant, plutôt docile, toujours prêt à faire la révérence aux invités, vous reprenez le plus souvent le flambeau en adoptant la même profession qu'un de vos parents, ou une activité vers laquelle ils vous auront orienté. À moins que, si votre éducation a été plus dure, vous n'ayez placé sur un piédestal une idole réelle ou imaginaire. Vous avez un souci de la ressemblance qui peut vous rendre suggestible à tous les entraînements. Main de fer dans un gant de velours, vous êtes prompt à vous glisser dans les petits papiers des dirigeants et devez éviter de glisser sur la pente des compromissions. Ici donc, le dynamisme du lion, sa puissance de volonté, son esprit d'initiative et son sens de l'organisation bouscule les hésitations chroniques de la balance, tandis que l'enthousiasme du lion réchauffe la tiédeur de ses ambitions. L'esprit d'équité de la balance, son indulgence, sa bienveillance et son idéal de paix empêchent le lion de tomber dans le despotisme auquel pourrait l'entraîner son besoin de domination. La balance pourra même révéler le côté le plus noble du caractère du lion qui est fait aussi de générosité et de magnanimité. Le sens esthétique est très développé dans les deux signes. La balance et le lion ont un égal sentiment du beau, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Le lion a besoin d'être entouré de belles choses parce qu'elle flatte sa personne qui ne saurait se contenter d'un décor médiocre, tandis que la balance vit dans un cadre raffiné parce qu'il lui procure les émotions esthétiques dont son âme a besoin. Ce natif fait donc preuve de recherche jusque dans sa façon de s'habiller car il choisit autant que possible des vêtements qui le classent. Il est même possible que, non content d'admirer les créations des autres, il manifeste une authentique vocation artistique. Ici, on a affaire à un lion qui sait utiliser au maximum les relations que draine vers lui la sociabilité d'une balance qui, livrée à elle-même, aurait moins d'ambition. Voilà pour la balance ascendant lion. Avec l'ascendant dans le signe du lion, il faut bien regarder la position de votre soleil dans votre thème natal. Dans quelle maison cette planète se situe ? Quels aspects ? Est-ce qu'elle reçoit beaucoup d'aspects ? Et quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème ? Mais aussi, regardez la position de votre Vénus natale. Dans quelle maison elle se situe ? Et surtout, si elle a un aspect avec votre soleil ? Tout ça donnera des connotations, des colorations à votre caractère, peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie. Surtout, la maison occupée par votre soleil dans votre thème et la maison occupée par Vénus dans votre thème. Vénus, maîtresse du signe de la balance. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures astrales.